Bienvenue à vous dans cette petite vidéo post-mortem. J'ai fait trois scripts intéressants, et donc je voulais vous les montrer et vous parler un peu du sujet. Ici, nous sommes dans une situation où de nombreux scripts Python émettent des sons. Ces sons sont envoyés sur un clavier virtuel, ici. Ce clavier virtuel, du coup, est lisible, et il est lu, ici, pour être envoyé sur le réseau. Donc ici, on a des bytes qui sont des notes MIDI qui sont exécutées en out, qui sont envoyées, et on les reçoit, on les convertit en un entier, en un chiffre plutôt de 4 bytes plutôt que 3 bytes. Pourquoi 4 ? C'est parce que tous mes logiciels sont basés sur 4 bytes pour faire des entiers, dans le but de faire plein de choses. Je ne fais pas que de la musique, je fais du jeu vidéo. Je vais pouvoir simuler des gamepads, simuler des touches de clavier, simuler des notes de musique. Donc les notes de musique font partie de ce que je peux émuler. Et donc ici, j'ai mis 16, ici, en l'occurrence, pour le MIDI. Donc si c'est 16, c'est que c'est une note de MIDI. Et donc je peux convertir du MIDI en entier, et l'entier en MIDI. Donc ils émettent sur ce clavier. Ce clavier est lu, il est envoyé en entier sur le réseau. Le réseau envoie ça, le troisième script le réceptionne. Du coup, maintenant qu'il l'a réceptionné, il va prendre cet entier, tronquer l'avant qui ne sert à rien, qui ne sert qu'à dire que c'est une note de MIDI, récupérer ces 4 bytes, les transformer en 3 bytes, les retransformer en notes de MIDI, et les injecter sur ce joli clavier. Comment est-ce que ça marche ? Donc concrètement, au niveau du code, il est sur le git. Le code est sur le git ici. Si vous cherchez Read Hardware to Index Integer, j'ai des exemples, et c'est là que vous allez pour retrouver ce code. Send Random, en gros lui, ce qu'il fait, c'est qu'il prend du MIDI, et il crée des faux inputs qu'il va envoyer ici à mon clavier virtuel sur Loop MIDI. Donc l'idée, c'est qu'on cherche après le clavier. Si on le trouve, on est content. Du coup, on passe dans une boucle affinée, où on génère des notes. Comment on fait pour générer des notes en MIDI ? On prend Mido, la librairie, on lui dit crée-moi un message. Je veux que ce soit un message qui soit une note on, pour dire, on envoie le fait d'enfoncer une touche. Note égale le nombre, c'est-à-dire quelle est la touche que j'enfonce, qui va de 0 à 127. La vélocité, c'est à quel point je pousse sur la note, gentiment ou fortement, de 0 à 127. Et ça, ça va générer 3 bytes. Le premier byte, c'est pour le statut. Donc c'est le byte qui est ici. C'est le statut. Et puis on a les deux autres bytes qui sont les données. Vous voyez qu'ici, on reçoit du 50, du 70, du 41. C'est des notes, alors que là, c'est la vélocité. Note, vélocité et statut. Donc ici, il génère des notes et il attend un petit peu. Et puis il génère la note off, qui veut dire, je me retire. Et il arrête. Et tout ça est envoyé via le port de l'ordinateur sur mon magnifique loop midi. Donc ça, on sait générer des notes. Magnifique. Je vais baisser un peu le son. Ici, maintenant, il faut lire ce loop midi pour pouvoir les envoyer sur le réseau. Donc ici, vous voyez qu'on va devoir avoir besoin de midi et de sockets pour le réseau UDP. Donc ici, on va simplement dire qu'on va taguer la donnée de 16 à l'avant pour avoir un entier qui commence par 16. et on va chercher à utiliser le loop midi port qui est celui ici qu'on va aller lire. On va envoyer ça vers cette adresse-là et vers ce port-là pour envoyer sur le réseau. Ça pourrait être un autre PC. Ce n'est pas que mon PC. Et voilà, c'est ça qu'on va faire. Ici, ce qu'on va du coup faire, c'est créer une petite méthode qui va recevoir un entier et qui va l'envoyer sur le réseau. Cet entier-là, bah, basiquement, si on veut utiliser un userindex... Ah, j'ai mis use et pas user. Renommé, renommé. Userindex. Userindex, pourquoi userindex ? C'est parce que le userindex, ça va être l'ID d'un joueur. Donc ça, c'est le joueur 496. Et donc on peut aller avoir 2 milliards de joueurs avec un entier. C'est pour ça que j'ai mis ça comme ça. On perd beaucoup de bytes, mais le principe, c'est que j'essaie de faire des jeux avec beaucoup, beaucoup de gens. Et donc du coup, c'est pour ça que j'ai fait ça comme ça. En espérant qu'un jour, j'ai des serveurs qui ne soient pas pour du jeu, mais qui puissent avoir un million de personnes en train d'utiliser un serveur en commun. Ce serait trop magnifique. Ça, pour dire pour l'instant, on n'en est pas là. Mais au cas où, j'ai pris des entiers. Donc ici, on va pouvoir envoyer une valeur. Si on veut envoyer le joueur, on va devoir envoyer 8 bytes. 4 bytes pour le joueur et 4 bytes pour la valeur. En little indian, little indian, c'est le format qui est ici. En gros, c'est est-ce qu'on commence de gauche à droite ou est-ce qu'on va de droite à gauche au niveau des petites 4 valeurs qui sont là-bas. Moi, je dis little indian parce qu'en c-sharp, c'est du little indian et j'utilise majoritairement du c-sharp. Alors que le python, lui, il est en big indian. C'est pour ça que je suis obligé de le spécifier. Donc ici, je prends ce tableau de 4 bytes et ces deux tableaux de 4 bytes, je les assemble en un seul et je les envoie sur le port. Tadam ! Magnifique ! Pour la lecture, là, par contre, ce qu'il faut faire, c'est vérifier que ce clavier existe. J'ai utilisé un clavier virtuel, on pourrait utiliser un vrai clavier. Je vérifie que ce clavier existe. Je dis s'il existe bien et que tout s'est bien passé. À ce moment-là, on va lancer une ouverture de ce clavier pour dire qu'on l'écoute. Maintenant qu'on va l'écouter en permanence, on va simplement demander de demander s'il y a des messages, ici, et on va aller les lire en permanence. Donc on va dire, ok, les messages que j'ai reçus, j'aimerais bien récupérer ce message en format de bytes. C'est-à-dire en ce format-là de 3 bytes. Ces 3 bytes, on va pouvoir les convertir en un entier. On va dire, entier.transforme-moi ça en bytes. On va avoir du coup un joli tableau de bytes, ici, qui sera en forme d'un entier. Non, qu'est-ce que je raconte ? Je lis de bytes de 3 qui est... Désolé, c'est moi qui me perds, parce qu'il est tard. Je lis le message MIDI, et je le convertir en 3 bytes. Ces 3 bytes, je les donne pour former un entier, ce qui va me former un entier, donc un chiffre. Et cet entier, maintenant, je vais l'envoyer sur le réseau. Donc du coup, j'ajoute le tag ici au-dessus pour dire que c'est une note MIDI 16. On va dire, hey, derrière, c'est une note MIDI. J'affiche pour qu'on puisse débuguer, et j'envoie ça sur le réseau. Donc on envoie 4 bytes sur le réseau. Et donc, voilà, c'est plus ou moins la fin de ce skip-là. Donc ce skip-là, qu'est-ce qu'il fait ? Il convertit un clavier en entier sur le réseau. Notre 3ème byte, lui, va faire l'inverse. Donc il va utiliser socket, structure et mido. Mido pour le MIDI, socket pour le réseau, structure pour des structures et des bytes. On va écouter à une adresse IP. Si j'écoute ça, ça veut dire que sur mon ordi. Si j'écoute ça, ça veut dire n'importe quelle machine. Si j'écoute celui-là, c'est le port sur lequel je vais écouter. Et je peux utiliser l'outil pour dire, c'est vraiment que ce type-là que j'accepte. Pour le moment, je n'ai pas mis ça dans mon code. Si je mets MIDI out Microsoft JS, ça veut dire, sur mon ordinateur, je veux émettre du son avec ce qui est par défaut sur Windows. Si je mets MPK MIDI Play, vous le comprendrez, c'est sur mon mini clavier qui est ici. Donc je vérifie que ce que j'ai choisi ici existe. Si ça existe, je peux commencer à ouvrir le port ici. Donc le fameux câble ici. On ouvre le réseau pour écouter aux messages qui vont arriver, qui vont être broadcastés sur mon ordinateur, sur cette adresse IP et sur ce port. On ouvre une boucle sans fin et on dit, j'écoute aux messages qui arrivent. Mes messages qui arrivent, ils peuvent être en 16 bytes maximum. Donc en gros, je vais découper par des messages qui ne font que 16 bytes. Quand ça va être supérieur à 16 bytes, je vais l'ignorer. Et si c'est différent de 4, 8 ou 16 bytes, je vais l'ignorer aussi. Pourquoi ? Si on ne m'envoie qu'un chiffre, c'est que quelqu'un veut que je joue une note de MIDI mais qu'il ne s'est pas identifié. Il n'a pas donné son MIDI, son ID. Donc je vais transformer ça en un entier. Si je reçois Oui Byte, c'est qu'il m'a envoyé qui il est et le byte qu'il veut exécuter. Ce qui peut avoir de l'affluence si je veux faire, par exemple, que certaines personnes puissent jouer des notes, d'autres pas. Donc c'est pour ça qu'il y a l'index devant. Si c'est Sales Byte, ça veut dire que dans ma grammaire de mon langage à moi, qui est IID, ça veut dire qu'il m'a envoyé son index, sa valeur et une donnée en langue sur la date d'exécution ou la date d'envoi. Et donc ici, ça peut être important. Dans notre cas, ça ne l'est pas. Donc je ne vais pas trop en parler. Mais dans un cas de Sales Byte, la valeur est stockée ici à partir de l'index numéro 4. Donc on va aller chercher cette donnée. Magnifique, j'ai cet entier que je viens de recevoir qui est ici. Il faut que je le reconvertisse en MIDI. Pour le reconvertir en MIDI, il faut déjà que je retire ce qui est devant. Donc la partie qui est le fameux Sales ici. Le Sales qui est là-bas, il faut que je le vire. Donc en fait, on va faire un modulo pour retirer ce qui est devant. Maintenant qu'on a retiré ce qui est devant, on va prendre ces bytes et les afficher pour s'assurer que tout fonctionne bien, qu'on est bien sur la bonne direction. Effectivement, on a réussi à retirer un chiffre ici, un nombre qu'on va pouvoir essayer de transformer en MIDI. Ce nombre qu'on a reçu, il fait 4 bytes. Donc du coup, il ne nous en faut que 3. Étant donné qu'on a retiré le fameux modulo, on voit qu'il est mis 0 derrière, c'est normal, on n'utilise plus ce byte. On ne va utiliser que les 3 premiers. C'est ce que je mets ici. On n'utilise que les 3 premiers. Magnifique, on a ces 3 bytes. Est-ce qu'on a réussi à faire bien la conversion ? Est-ce que tout s'est bien passé ? C'est ce que je vérifie ici. Je dis, librairie de MIDI, qui s'appelle Mido, peux-tu me créer un message à partir de ces 3 bytes que je te donne ? Ici. Et quand on fait ça, on peut constater qu'il dit, oui, oui, j'arrive à comprendre que c'est une note ON ou une note OFF. Désolé, je vais arrêter le... Je constate que c'est une note OFF sur le channel 0, que sa note est 41 et que sa valorité est 40. Et donc, on a apparaît pour la note ON et la note OFF. Vous voyez que ici, Mido, je m'arrive bien à comprendre ces 3 bytes que j'ai reçus. Et il s'avère que ce chiffre-là est le même que ceux qui sont envoyés là. Vous voyez, 144, 128, 77, et vous voyez qu'on est bon. Dans certains des cas. Il y a beaucoup de notes qui sont en train de jouer là. OK, donc on a récupéré cette note MIDI, on a pu vérifier qu'elle fonctionne bien, donc on va pouvoir l'envoyer au clavier ici. Donc on va dire Mido OUT, SEND, MESSAGE, FROM BYTE, MIDIBYTE. Et là, c'est envoyé là-bas qui donc va jouer la note de musique. Et voilà ! Vidéo un petit peu complexe et un peu longue sans pas assez d'explications, mais voilà comment vous pouvez faire pour envoyer des notes aléatoires vers un clavier virtuel, récupérer les notes de ce clavier virtuel, ici, et les envoyer en UDP vers quelqu'un qui va les réceptionner et les envoyer vers un clavier. Donc si vous voulez par exemple faire plein plein de claviers qui jouent dans tous les sens, ça peut être ce genre de méthode, de procédé qu'on peut utiliser. Et donc voilà ! Je vous souhaite une très bonne journée. Ce code a été créé dans le but de pouvoir faire par la suite des exercices avec du Raspberry Pi Pico. Et donc du coup, c'est la raison de ceci. Le code ici, je vous le montre juste par culture générale. Si vous êtes intéressé, au moins j'ai fait une vidéo qui parle du sujet. J'espère que ça vous a intéressé. Que le code soit avec vous. Et passez une bonne journée. A la prochaine. A la prochaine.